Bonjour, bienvenue au webinaire comment augmenter la part de recycler dans les plastiques techniques organisées conjointement par Catfem, ANSIS et Polyvia. Alors avant de débuter le webinaire, je vous informe que ce webinaire est enregistré et que l'enregistrement ainsi que la présentation vous seront envoyés dans quelques jours après la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant toute la durée de la présentation et nous ferons un plaisir d'y répondre à l'issue des différentes présentations. Donc je suis Mickaël Gué, directeur technique chez Catfem France et pour ce webinaire, je suis accompagné d'Anne-Laure Chabria, Charlotte Duteil et Sébastien Moussard que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Laure Chabria, je travaille chez ANSIS dans la partie matériaux de ANSIS et je vais aujourd'hui vous montrer dans le logiciel Sélector comment illustrer les cas d'études effectués par Polyvia. Bonjour, je suis Charlotte Duteil, je suis responsable opérationnel performance durable chez Polyvia. Donc nous allons parler économie circulaire et réglementation. Bonjour, moi je suis Sébastien Moussard, donc au sein Polyvia, je suis responsable du pôle performance industrielle. Donc évidemment, moi je vais vous montrer comment on utilise l'outil GRANTA dans la recherche de l'alternative recyclée, notamment en lien avec l'outil qu'on a développé chez Polyvia qui est la Matériothèque. Merci à tous. Donc, avant de débuter, une petite présentation de Catfem pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc Catfem est un groupe d'originalement de créé au milieu des années 80 et qui s'est étendu sur tous les continents. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 personnes dans le monde dédiées à la simulation et nous sommes partenaires très proches de AntSys en étant distributeurs des solutions logicielles AntSys, dont AntSys GRANTA Selector dont on va parler aujourd'hui. Et dans l'accompagnement de nos clients, nous les accompagnons via des formations, mais également via le support technique dont vous trouverez les coordonnées ici pour nos clients en France et en Suisse. Et nous accompagnons également nos clients pour tout ce qui est expertise de simulation via des prestations de services dans le but à ce que nos clients deviennent le plus efficaces dans leur simulation. Et nous avons le statut Elite Channel Partner, donc qui est le plus haut niveau reconnu par AntSys, reconnaissance de l'expertise de nos ingénieurs dans le monde entier. Alors aujourd'hui, nous allons parler de GRANTA Selector, mais donc pour le choix de matériaux, mais vous pouvez également utiliser cet outil et le connecter avec d'autres outils AntSys, tels que AntSys Mechanical, Discovery, Fluent, pour réaliser vos simulations et évaluer la tenue structurelle et autres phénomènes physiques, donc avec AntSys Mechanical, Fluent, Discovery et plein d'autres logiciels. Donc maintenant, je vais laisser la parole à nos partenaires de Polivia pour vous présenter le sujet matériaux. Sur le bas, tu as la main. Rebonjour, rebonjour à toutes et à tous. En quelques mots, Polivia, Polivia est donc une organisation professionnelle. Nous regroupons 1300 entreprises sur le territoire français transformatrice en plasturgie. Trois grands métiers chez nos adhérents, les transformateurs de matières plastiques, les menuisiers PVC et les transformateurs polyester. On va retrouver là plus précisément le secteur des composites, polyester ou autres résines. Donc comme vous voyez sur la carte, nous sommes implantés sur l'ensemble des régions et sont également partie de notre organisation, deux structures. Polivia Formation, donc qui permet la formation continue ou initiale concernant tout ce qui est cœur de métier plasturgie. Et puis vient Industrie, qui accompagne les entreprises sur des parties plus expertise conseil type juridique, type santé sécurité environnement, type performance industrielle ou performance durable. Pour vous resituer ce que veut dire la plasturgie en France, alors est-ce que je vais réussir à bouger le slide ? Non, il a décidé qu'il ne bougeait pas. On va y arriver. Non, j'arrive définitivement pas à passer le slide. Les aléas du direct, c'est bon. Et donc pour vous resituer ce qu'est la plasturgie en France, donc c'est 3300 entreprises à l'échelle du territoire français, 125 000 salariés et puis un peu moins de 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une particularité qui est la taille des entreprises de plasturgie composite française qui est de 37 salariés, donc plutôt secteur PMU. Une fois qu'on a vu ce qu'était la plasturgie en France et Polyvia, je vous propose de passer assez rapidement sur la partie réglementaire. Je vais faire très très rapide. L'idée, c'est de vous donner un petit peu ce contexte-là. Plus précisément sur la partie intégration de matières premières recyclées, qui est vraiment le cœur du sujet aujourd'hui. En France, en fait, la loi économie circulaire qui a maintenant quelques années, on peut le dire, puisqu'on est en 2022, présente un certain nombre d'objectifs stratégiques. Le fait de tendre vers l'objectif de 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025. Aujourd'hui, on en est loin. D'atteindre la fin du plastique à usage unique d'ici à 2040 et puis d'ici 2030, une obligation de recyclabilité dès lors que les productions de certains produits sont suffisamment importantes. Je ne rentre pas vraiment dans le détail. Vous aurez le support comme ça vous a été dit. Et puis ensuite, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous aviez des questions. Toujours est-il que ce sont des objectifs particulièrement ambitieux qui font aujourd'hui que cette axe, enfin que la partie, ces questions d'intégration de matières premières recyclées dans les plastiques, dans les plastiques techniques, devient un enjeu majeur et qui est croissant chez nous. Ensuite, quelques points. La loi est relativement généraliste. Malgré tout, elle indique que certains produits pourront faire l'objet d'obligations d'intégration de matières premières recyclées. Aujourd'hui, on l'a vu sur les plastiques qui sont utilisés dans les bouteilles pour boisson. Donc, on a un décret qui est paru le 9 décembre dernier qui impose l'intégration de 25% minimum de matières premières recyclées pour les bouteilles en plastique de type PET. On n'est pas sur un plastique technique. En tout cas, l'idée, c'était de vous donner un exemple de ce qui pourrait être fait. Mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas de produit par produit, d'aller donner des taux comme ça imposés. Mais en tout cas, le législateur se laisse le choix de le faire. Ce qui va peut-être faire bouger les choses plus vite, en fait, que la réglementation elle-même, telle que le décret qu'on vient de le voir par rapport aux bouteilles en plastique, c'est la mise en place des filières REP. Je ne vous refais pas un cours sur les REP, ce n'est pas le but. REP, en tout cas, ça veut dire responsabilité élargie du producteur. Le principe, globalement, c'est le système pollueur-payeur. C'est-à-dire que depuis 2020, toute personne qui fabrique, manipule, met sur le marché des produits qui vont être générateurs de déchets, va devoir, en fait, payer sa fin de vie. Et donc, au travers de ça, mettre en place notamment des éco-contributions. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, tous les produits ne sont pas concernés. Vous retrouvez ici quelles sont les grandes familles qui sont concernées par les filières REP. La plus connue en France reste celle des emballages, qui est une nouvelle filière REP, puisque c'est 1993 qui évolue. 2022 est un tournant important. On y retrouve un certain nombre de nouvelles filières REP. On retrouve aussi une extension de tout ce qui est véhicules en fin de vie, avec un certain nombre de véhicules qui n'étaient pas concernés jusqu'ici. Vraiment, le principe de ces filières REP, c'est que ça va aller structurer la filière fin de vie de ces produits-là. Il va falloir structurer sa collecte, son recyclage, son réemploi, sa réutilisation. Et pour cela, en fait, pour financer tout ça, parce que ça reste quand même le cœur, le nerf de la guerre, il y a donc des éco-contributions qui sont mises en place, donc qui vont consister à payer une certaine somme par article, par produit mis sur le marché, pour aller justement faire en sorte que cette filière existe et soit viable. Là où je voulais attirer votre attention, c'est que cette éco-contribution qui sera donc définie par des éco-organismes qui seront agréés par l'État, dans ces éco-contributions, il y aura un système de bonus-malus. Et donc, dans ce système de bonus-malus, la question de l'intégration de matières premières recyclées va arriver directement, puisque l'incorporation de matières premières recyclées peut faire en sorte que l'éco-contribution, entre guillemets, bénéficie d'un bonus. En clair, on paiera un peu moins cher d'éco-contributions dès lors qu'on ira y mettre des matières premières recyclées. Donc, tout ça sera défini et est défini dans le cahier des charges des filières existantes ou à venir. Et donc, c'est en cela que c'est intéressant et que ça devient aussi, ça peut aussi aider à faire certains choix techniques lors de la conception des produits. Ce que je vous propose, c'est de, après ce rapide brief sur les aspects réglementaires, c'est de passer la main à Sébastien, qui va vous montrer comment augmenter la part de recyclés dans les plastiques. Merci, merci Charlotte. Du coup, je pense avoir bientôt la main aussi. Donc, effectivement, en complément des éléments réglementaires qu'a apporté, effectivement, Charlotte, nous, ce qu'on a mis en place, effectivement, chez Polyvia, c'est effectivement d'aider les entreprises, quel que soit son secteur d'activité, de les aider, effectivement, à rechercher des alternatives matières. D'où, effectivement, la mise en place d'outils chez Polyvia, au sein de l'équipe que je pilote, l'équipe performance industrielle. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter deux cas d'études qui étaient juste sur la slide d'avant. Je ne sais pas si on va rester sur cette slide, pas de souci. Mais, effectivement, l'idée, c'était de vous présenter deux cas d'études assez concrets et de vous montrer également quels outils on utilisait et comment, effectivement, on utilisait notamment l'outil, Grandas et Lector, dans nos recherches qu'on peut effectuer pour nos adhérents. Et donc, là, on a pris deux exemples concrets qui vont être, effectivement, de trouver des alternatives à des matières vierges, donc dans le cas de l'ABS. Et puis, un autre exemple autour d'une matière renforcée, PA66, 30% fibre de l'air. Donc, de quoi disposons-nous chez Polyvia pour aider nos adhérents et les industriels qui nous sollicitent ? Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà vu ces échantillons, c'est effectivement déjà un premier outil. C'est ce qu'on appelle la Materotech qu'on a développée il y a maintenant plus de dix ans. L'idée derrière ça, c'est effectivement d'établir une base de données d'échantillons plastiques dans différentes technologies. Donc là, vous voyez un panel assez large. On couvre évidemment de l'injection, du thermoformage en passant par les composites. Et on couvre aussi des technologies post-process comme la décoration et des procédés un peu spécifiques comme la fabrication additive ou la plastronique. Donc, l'idée derrière ça, c'était aussi de construire un réseau de partenaires, notamment les producteurs, les copounders, les recycleurs, et de faciliter la relation entre ces fabricants de matière de manière générale et, on va dire, nos adhérents qui sont principalement des transformateurs. Derrière ça aussi, c'est aussi une connaissance process, c'est-à-dire qu'effectivement, on le verra aussi, on l'évoquera pendant la présentation. Choisir une matière recyclée, c'est un fait. La deuxième étape, c'est effectivement aussi comment adapter ces process, ces paramètres de transformation en fonction de cette nouvelle matière, puisque finalement, on a quand même une modification et une matière qui va être différente en termes de comportement. Donc, la particularité de la Matériotech, c'est qu'on apporte aussi une expertise sur la mise au point, la mise en forme de ces matières-là. Donc, aujourd'hui, la Matériotech, c'est à peu près 1000 échantillons, 1000 démonstrateurs. Sur le volet, on va dire, économie circulaire, matières recyclées, voire même, on peut étendre à tout ce qu'on évoque aussi, c'est pas le focus aujourd'hui, mais tout ce qui est bioplastique, biomatériaux, on a à peu près 200-250 références au total. Autre outil, effectivement, qu'on utilise, puisque la base de données physique a un avantage, mais un inconvénient, c'est qu'on n'est pas non plus représentatif de ce qui existe sur l'ensemble du marché, au niveau mondial. Donc, effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'on travaille avec ANSYS, et notamment grâce à un outil qui s'appelle Granta Selector, qui est un outil, un logiciel qui va nous permettre d'aller déjà, d'un premier temps, rechercher. Vous avez juste une illustration, Anne-Laure vous montrera une présentation de l'outil, mais l'idée, c'est de bénéficier d'une base de données mondiale, qui permet d'aller rechercher des matières dans les bases de données, au niveau, Europe, Asie, etc. Ensuite, on verra, on verra aussi, quand on fera les cas d'études, c'est de comparer entre des matériaux, des fiches techniques, et puis on va aller justement optimiser pour, dans un contexte soit, effectivement, de multi-sourcing fournisseur, j'ai un gras de données, et je vais rechercher un équivalent chez un producteur concurrent, ou je veux faire un travail plus spécifique, et je vais chercher, voilà, j'utilise, on le verra avec le polymétisme 6, j'ai un cahier des charges, mon cahier des charges peut-être évolue, ou est différent de mon plus point de départ, lorsque j'ai voulu démarrer un produit, l'idée, voilà, c'est aussi de retravailler le cas des charges. Donc nous, comment on fonctionne chez Polyvia, et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement deux cas d'études qui illustrent, on va dire, les deux phases, donc effectivement, c'est une première étape, ça peut être effectivement des adhérents qui viennent nous voir, j'ai une matière, là, je vais prendre deux cas de l'ABS, et je recherche une alternative, on va dire, à isoperformance, à isopropriété, donc en s'appuyant finalement d'un premier temps de la fiche technique. Et puis la deuxième étape, ça peut être de revoir aussi le cas des charges, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple dans le cas du PSI 6, est-ce qu'il est incontournable, ou est-ce que je peux essayer de réfléchir à une autre alternative vis-à-vis soit d'un contexte d'économie circulaire ou dans un contexte aussi de difficulté d'approvisionnement que certains de nos adhérents, évidemment, rencontrent dans cette période. Donc pour illustrer, donc, premier cas d'étude, donc effectivement sur l'alternative PSI 6, donc la démarche déjà, ça va être effectivement de lister avec l'entreprise, suivant l'application, les critères, on va dire, non négociables, qu'on voit souvent apparaître dans la fiche technique, donc les propriétés mécaniques, le module de Jung, la tenue en température, un moyen, un long terme, la tenue feu fumé, suivant effectivement la typologie du produit et de l'application, les normes, ça c'est véritablement, c'est très important, sur évidemment, est-ce qu'on veut l'alimentarité, est-ce qu'on doit respecter la norme européenne, américaine ou d'autres normes spécifiques dans le minical, l'aéronautique, le ferroviaire, la couleur, la processabilité aussi, c'est souvent un des critères. Je suis sur un matière injecté, en injection, je veux un MFR, un anesthésique de viscosité, un METFluorate, au-delà de 20 grammes par exemple, ou, donc voilà, des critères effectivement importants à lister. Évidemment, le coût qui va être aussi un facteur important. Donc là, pour vous illustrer, l'idée, c'est effectivement de vous présenter un cas presque concret, donc c'était une application boîtier, une pièce qui est réalisée en ABS, en ABS noir par exemple. La recherche consiste à identifier des matières recyclées. On a fixé effectivement à peu près un module de Young autour de 2000 mégapascales. Il fallait effectivement une bonne tenue choc, donc là, de respecter effectivement un minimum de 20 kJ par mètre carré. On a quelques contraintes tenue feu, donc de travailler, donc de pouvoir avoir des matières qui respectent la norme UL94-HB. Et puis, comme la transformation doit s'effectuer en France, d'avoir une disponibilité de la matière en Europe. Donc aujourd'hui, concrètement, la matière qui est utilisée, c'est un ABS nouveau dur, donc on va dire un grade d'ABS assez standard, vierge. Donc pour vous illustrer ça, je vais laisser la parole à Anne-Laure, qui va vous présenter un petit peu plus précisément comment on exploite l'outil GRANTA. Merci Sébastien. Donc moi, je vais directement partager mon écran. Alors, je vais dans le logiciel. Donc, vous voyez mon écran ? Tu peux me confirmer Sébastien ? Oui. Ok, parfait, merci. Donc là, ce que je vais commencer par faire, donc c'est trouver dans les bases données que nous avons à disposition. Donc vous voyez ici, au niveau des plastiques, on a deux bases principales. Une base donnée qui s'appelle Material Universe, dans laquelle on essaie de reprendre toutes les familles de matières. et pour chaque matière, c'est une base qu'on a construite pour permettre la comparaison. Donc pour chacune des matières, vous allez retrouver des informations à la fois de performance technique et également économique et environnementale. Et on a lié à ces bases données-là une base donnée sur, donc qu'on appelle Global Polymer, qui là reprend en fait des grades spécifiques disponibles directement dans l'industrie. Donc vous pouvez faire un choix sur le type de polymère que vous souhaitez avoir et ensuite trouver en fait vers qui vous allez pouvoir vous les obtenir. Alors donc, je vais chercher donc dans la base donnée, je vais partir d'abord pour mon étude de la base donnée générique. Donc je vais chercher en ABS standard. Donc pour vous montrer le type d'informations que vous allez retrouver dans la base, donc vous allez retrouver des informations typiques. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc une idée de prix. Comme je suis en Angleterre, le prix est indiqué en livre, mais donc suivant l'endroit où il est installé, vous allez trouver les prix dans votre monnaie locale. Des informations donc sur la résistance, sur la densité, propriétés mécaniques, résistance à l'impact, résistance en température, propriétés électriques, magnétiques, optiques, suivant différentes, si vous avez besoin pour l'alimentation ou pour le médical. Y a-t-il un risque lié aux substances ? Et s'il y a un risque, d'où risque-t-il de venir ? Ensuite, si c'est pour du packaging, des problématiques d'absorption et perméabilité, comment est-ce que vous pouvez le mettre en œuvre ? Résistance à différents environnements. Pour les polymères, on a fait un travail avec le RAPRA en Angleterre sur leur résistance chimique dans des environnements spécifiques. Et ensuite, en fin de page, l'impact environnemental des polymères, justement pour regarder en ce qui concerne la fabrication de la matière, l'impact énergétique, CO2 et eau. La même chose pour les principaux procédés de fabrication et pour la fin de vie. Donc, une fois que vous avez trouvé la matière que vous souhaitez, donc ici, vous voyez, je l'ai mis, j'ai juste cliqué droit et j'ai pu la mettre comme référence, matière de référence. Donc ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est essayer de trouver une alternative. Donc, pour ce faire, je vais rentrer tous les critères que Sébastien a mentionnés. Donc, j'ai commencé par le module Yang. Donc ici, on avait, on voulait un module supérieur à 2. Donc, j'ai juste ajouté une limite avec un module supérieur à 2. Et je vois que le fait d'avoir ma référence, je vois que ici, au niveau de ma référence, j'étais au niveau du module entre 1,86 et 2,76. Au niveau, une résistance à l'impact, donc la même chose, je vais rajouter une résistance à l'impact de 23. Je vais demander à ce que la matière soit recyclable pour qu'on rentre dans le cadre de la législation dont a parlé Charlotte. Ensuite, j'ai rentré un critère un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai utilisé, en fait, le fait qu'il y a des liens entre la base de données matériaux et une base de données de procédés qui me permet, en fait, de ne considérer... Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai considéré que les plastiques qui peuvent être injectés. Donc, j'ai rentré, en fait, pour les thermoplastiques qui puissent être injectés de façon standard. Et donc, je n'ai gardé que ces plastiques-là. Et ensuite, j'ai un critère de flammabilité. Donc, j'ai demandé, en fait, comme il s'agit d'une pièce qui ne doit pas prendre feu, j'ai regardé la matière existante et self-extinguishing. J'ai pris toutes celles qui sont au moins aussi bien que celles-là. Et ensuite, donc, il me reste 13 matières. Et ensuite, là, j'ai voulu regarder, en fait, ce qui me restait et comment elles se situaient sur des graphes. Donc, au niveau des graphes, j'ai fait un graphe en reprenant... Je peux faire des graphes avec toutes les propriétés qui sont disponibles dans la base de données. Donc, ici, par exemple, j'ai pris l'impact environnemental au niveau du CO2 par rapport au prix. Pour regarder... Je vois mon ABS est ici. Donc, est-ce que j'ai des alternatives qui sont moins impactantes en CO2 et qui sont également moins coûteuses ? Alors, je vois qu'une alternative, ça serait le PVC. Alors, le PVC, il n'a pas de très, très bonne presse. Donc, si je dis à Sébastien qu'on a trouvé du PVC, il va dire oui, peut-être qu'il faudrait trouver autre chose. Je vois que j'ai aussi des alliages avec du ASA PVC et du ABS PVC. Et puis, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de regarder, en fait, quel était l'impact par rapport à la densité. Parce que s'il s'agit... Des fois, quand il s'agit de pièces, qui doivent être sur des... Enfin, dans des véhicules ou qui doivent bouger, le poids et l'allègement peut être un problème important. Donc, juste pour vérifier, ici, on voit qu'effectivement, le PVC, il est peut-être mieux au niveau environnement, mais par contre, au niveau densité, il nous rajoute environ 1,5. Donc, ça a quand même un impact au poids qui peut être important. Donc, ça, c'était ma première étude. Et ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'était dire, OK, donc ici, j'ai regardé des alternatives. Maintenant, est-ce que je peux regarder quel serait l'impact au niveau du cycle de vie de mon produit ? Donc, faire un mini-ACV, en fait, un ACV simplifié. Donc, ici, j'ai regardé pour un boîtier en ABS. Donc, j'ai mis une masse de 100 grammes qui doit être, donc, moulée, injectée, qui va être recyclée en fin de vie. J'ai mis 60 % recouvré. Ça, je n'en suis pas tout à fait sûre. Pour l'instant, je ne sais pas combien je vais... Je ne sais pas si je vais avoir d'autres matières et des process d'assemblage entre ces matières-là. Je regarde juste pour comparer. Je regarde la phase de transport. Donc, ici, j'ai mis transport en camion pour aller jusqu'au site de fabrication. et j'ai mis un... Je peux également... Enfin, je peux changer ici. J'ai mis un par... Zut ! Par train, transport par train sur 500 kilomètres. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'était également considérer la phase d'utilisation du produit. Donc, ici, en fait, lors de son utilisation, mon produit ne va pas consommer d'énergie, mais je pourrais dire soit mon produit consomme de l'énergie de façon statique. Donc, par exemple, c'est une partie d'un moteur ou il fait partie d'un véhicule. Donc, là, je vais choisir, en fait, le type de véhicule. Donc, vous voyez, c'est un ACV simplifié. Donc, c'est... Mais ça va vous permettre quand même de vous faire une idée de quel va être l'impact sur toute la durée de vie du produit, du CO2 ou de l'énergie. Et surtout, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est dire, OK, je vais vouloir le comparer avec... Donc, je les ai préparés à l'avance pour aller plus vite parce qu'on n'avait pas beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ici, je vais regarder par rapport à un ABS recyclé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose. J'ai juste remplacé la part de recyclé par 50 %. Donc, ici, ça va directement me dire, OK, je vais pouvoir diminuer l'impact au niveau énergie de 39 % et au niveau CO2 de 43 %. Et ensuite, je vais pouvoir faire la même chose. Je vais pouvoir rajouter. Donc, je vais pouvoir comparer avec... Donc, par exemple, mon ABS PVC. ABS PVC... J'avais ABS PVC New. Et après, je vais rajouter également l'ABS PVC recyclé. Et donc, là, en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé... J'ai changé la matière et j'ai changé la part de recyclable. Ce que j'ai pas fait, par contre, ce que j'aurais pu faire, c'est regarder quel était l'impact densité en regardant avec mon étape numéro 7. Est-ce qu'il y avait une grande différence de poids entre l'ABS PVC ? Donc, il n'y avait pas très de différence de poids entre l'ABS et l'ABS PVC. Donc, j'ai laissé la même masse en sachant que, donc... Et là, je me dis, OK, ce que ça me montre, c'est qu'en fait, de passer d'un ABS PVC recyclé, il n'y a pas tellement de différence, que ça soit au niveau énergie ou au niveau CO2. Au niveau CO2, on voit qu'en fait, la meilleure solution, ça sera certainement l'ABS avec une partie de recyclé. Donc là, ensuite, ce que je peux faire, c'est aller... reprendre... faire une étude, de la même façon que je l'ai faite sur la base de données matériel universe, la faire au niveau des polymères. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, OK, je veux un ABS ou un ABS PC. J'ai pris ABS PC, j'ai pris ABS PVC, avec une partie de recyclé. Donc, je veux trouver des ABS qui ont une partie de recyclé, qui sont disponibles en Europe, qui ont donc un module supérieur à 2 et une résistance à l'impact supérieure à 20. Et là, ce que ça m'a trouvé, donc là, j'ai quand même une base avec 102 000 fiches fournisseurs. Sur ces 102 000, il y en a 7 qui répondent à tous ces critères. Et donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je peux les mettre sur un tableau de comparaison, ce qui va me permettre, en fait, de voir quels sont les fournisseurs et puis toutes les données qu'ils mettent à disposition sur leur plastique. Donc, je vais pouvoir regarder la densité, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme information ? Ce qui me permettra peut-être de faire un choix plus informé sur ce que je veux prendre comme polymère. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais repasser la main à Sébastien pour passer à notre deuxième étude. Parfait. Merci, Anne-Laure. Je vais reprendre la main sur l'écran. Merci. Voilà. Donc, justement, pour conclure, pour compléter les éléments de l'Anne-Laure, effectivement, l'outil Grand Tasse Sélecteur nous permet, effectivement, vraiment de faciliter l'accès à des matières de toute origine. Là, on est sur des grades d'Albis, Euroblend, etc. Et puis ensuite, la force aussi qu'on a au sein de Polyvia et puis en lien avec les partenaires aussi qu'on construit autour de la Matrotech, c'est effectivement de compléter ces bases de données et de compléter, on voit effectivement sur le monde des matières recyclées, tout n'est pas encore tout référencé. Et l'idée, voilà, c'est aussi d'utiliser effectivement le réseau aujourd'hui des adhérents Polyvia dans le recyclage. Donc, effectivement, et notre expérience sur les transformations de matières recyclées. Donc là, voilà, je vous ai mis quelques exemples de recycleurs en France qui sont en mesure de proposer de l'ABS recyclée, c'est mon exhaustif, évidemment. Et à droite, effectivement, les fameux démonstrateurs GEM qui nous servent effectivement aussi pour montrer les états de surface, de montrer aussi la possibilité sur certaines bases matières. Là, on est plutôt sur un alliage ABS-PC qui peut être gris et plus facilement teintable qu'un noir. On est aussi équipé chez Polyvia d'une technologie chaud-froid. Donc, pour ceux qui sont familiers, ça permet d'améliorer l'état de surface des pièces et notamment pour obtenir des brillants, par exemple, sur un noir brillant par exemple dans la cosmétique. On peut voir un échantillon sur un outillage régulé de manière conventionnelle et une pièce injectée dans un moule régulé suivant le procédé chaud-froid. Donc là, on est plutôt sur l'amélioration lorsqu'on a des attentes esthétiques importantes qui peuvent faire partie du cahier des charges. Voilà, donc l'idée, c'est de vous illustrer aussi sur un deuxième cas d'étude. Donc, effectivement, je vous ai cité en introduction qu'on allait aborder le PA66 30% fil de verre. Donc, effectivement, là, l'idée de départ, c'était aussi de redéfinir le cahier des charges à ce que le cahier des charges qui était initialement prévu est bien celui qui est toujours valable. Donc, effectivement, on va reprendre les différentes informations de base avec l'entreprise, redéfinir la fonction du composant, la fonction de la pièce, quelles sont les contraintes, quels sont, effectivement, dans ce cas-là, les critères non négociables, les conditions que doivent remplir la pièce en termes de tenue mécanique, de tenue en température. Est-ce qu'il y a un objectif aussi de minimiser, par exemple, de maximiser le taux de recycler dans notre cas ou, effectivement, de minimiser le coût ? Et puis, est-ce qu'il y a, alors ça, ça va être un critère aussi important si on est en réflexion de revoir la matière, et est-ce qu'il y a une volonté aussi de reconcevoir la pièce ? Donc, du coup, peut-être de réadapter un outillage, de refaire un outillage pour pouvoir réduire les épaisseurs, par exemple, pour optimiser aussi le poids. Donc, tout ça, généralement, on le définit par un cahier des charges. De manière générale, c'est souvent compliqué. Je pense que, pour beaucoup, effectivement, ce n'est souvent pas toujours bien défini. Des fois, le choix d'une matière peut se faire par habitude. Voilà, dans certaines applications, on a une logique PA66, par exemple, pour des pièces mécaniques qui est synonyme à la rigidité. Mais est-ce que cette matière est véritablement indiscutable ou est-ce qu'on peut revoir, effectivement, ce choix ? Voilà un petit peu l'idée de départ. Donc, on reprend, effectivement, les différentes contraintes que j'ai déjà évoquées sur le cas précédent. Mais, voilà, ça vous remet un petit peu les différents critères. C'est, finalement, reprendre une checklist évoquées sur la thermique, sur la fonctionnalité, sur l'exigence normative, le respect de l'environnement, etc. Et puis, il y a des critères aussi qui ne sont souvent pas affichés dans les fiches techniques. C'est celles, par exemple, sur la durée des sollicitations. Est-ce qu'il y a besoin d'être... Est-ce que c'est une pièce extérieure donc avec une bonne tenue aux UV ? Est-ce qu'il y a besoin de tenue à l'usure ? Est-ce que c'est une pièce, effectivement, en frottement avec un autre plastique ou une pièce métallique ? La tenue chimique, bien sûr, on n'est jamais exprimé, enfin, très rarement exprimé dans une fiche technique. Et d'autres propriétés qui ne sont pas toujours répertoriées, c'est souvent le volet esthétique. Bon, la couleur, elle peut être mentionnée, mais est-ce qu'on a... On veut un toucher spécifique ? On le voit, effectivement, sur des applications en biais injection, par exemple. On veut une matière souple avec un toucher soft-touch, par exemple. Voilà, donc on va vraiment catégoriser. Et puis, est-ce qu'il y a besoin aussi d'une décoration, un post-traitement ? Et le tonnage, qui va être aussi un élément important dans la discussion aussi, souvent en lien avec le fournisseur de matière, qui va exiger, enfin, exiger non, mais qui peut être en discussion en sachant est-ce que les volumes peuvent justifier, par exemple, d'adapter un grade, de copounder un grade spécifique pour l'application. Donc là, reprenons un petit peu un cas concret. Donc effectivement, on était sur une pièce qui était initialement en PA66 30% fibre de verre pour un mouvement mécanique, donc un basculeur d'un mouvement mécanique. Donc là, on reprend effectivement les différents critères du cahier des charges. Donc là, on est sur un module de Young supérieur à 7000 mégapascales et puis aussi des contraintes de choc à peu près de 70 kJ. Donc à partir de ces critères-là, donc de la même manière, on ne va pas refaire l'exercice qu'a fait Adlor, mais l'idée aussi, grâce à l'outil, c'est aussi d'explorer les différentes solutions, ne pas s'imiter aux critères je veux rester isomatière, mais est-ce qu'il y a des alternatives potentielles tout en appliquant effectivement ces critères-là ? Donc ce que l'outil aussi nous permet, du coup, Adlor le montrait avec effectivement ces fameux diagrammes, des diagrammes qui présentent en abscisse le module de flexion et puis on en donnait le coût par unité de volume, donc ce qui permet aussi de voir les matières plus intéressantes peut-être économiquement tout en ayant un gain de poids. Donc là, la zone grisée, alors ça, c'est toutes les matières, que ce soit les zones, toutes les bulles correspondent effectivement à des matières qui vont répondre au cahier des charges que j'ai exprimé auparavant. Donc on va avoir des matières, donc la zone en grise, c'est effectivement la matière actuelle et on a mis en verre ce qui nous semble les plus pertinents parce qu'on est dans une zone où on va être plus léger, moins cher que le PA66 30% en fibre de verre. À droite, on sera sur des matériaux simplement plus performants, des polyamides de température, des PPS, voire peut-être même des familles des PEC par exemple. Voilà, l'idée aussi, c'est de rester sur des matières raisonnables économiquement. Donc l'outil, voilà, nous permet quand même de tout près sélectionner des alternatives potentielles pertinentes par rapport au cahier des charges. Donc là, il y a trois matières, le PBT qui peut être effectivement exprimé comme étant une alternative au PA66. PBT un petit peu plus rigide, donc avec aussi des propriétés thermiques assez proches d'un PA66. Le polypro 50% en fibre de verre longue, on voit aussi que ça peut être une solution, une alternative. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on va avec la fibre de verre longue doper les performances mécaniques. Il peut être une alternative intéressante au PA66 lorsque les contraintes thermiques ne sont pas aussi importantes que pour un PA66. Autre matière, un polyesterle, PTT, moins répandu quand même sur le marché, d'où effectivement peut-être l'orientation vers un PP de 50% fibre de verre longue ou un PBT 30% fibre de verre. De la même manière, l'outil nous permet aussi d'un point de vue environnemental de comparer différents matériaux entre eux de manière indicative, de voir un peu comment se s'est situent dans les différentes couleurs. On compare effectivement les quatre matières que j'ai évoquées précédemment, le PA66, le PP, le PBT et un polyester. Donc là, on peut voir effectivement l'intérêt de basculer sur un PP 50% fibre de verre longue, notamment lors de la production ou avoir un impact moins important sur l'impact de CO2 que ces autres matières. et puis de la même manière, une fois qu'on a sélectionné, l'outil va nous permettre de sélectionner des grades disponibles sur le marché avec l'outil Global Polymer qui va lister les matières. Donc, on va de la même manière prédéfinir les critères mécaniques et thermiques. Donc là, par exemple, à gauche de l'écran, vous voyez effectivement la matière de base qui était une matière assez traditionnelle, on va dire, un Technil 216 V30, très utilisé. Et à côté de ça, effectivement, des alternatives potentielles recyclées, par exemple, soit isomatière, donc effectivement sur des bases de PA66, donc là, des fournisseurs comme Ascend ou Aurora. et aussi des solutions sur base PPT, donc toujours, on est vraiment sur des bases recyclées, c'était vraiment le critère. Donc là, on est sur des alternatives potentiellement recyclées avec aussi, voilà, un PP, ici, sur un PP 40% fibre de verre longue en version également recyclée. Voilà. Donc voilà un petit peu deux exemples. Donc effectivement, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu la méthodologie et un des exemples de résultats qu'on peut avoir avec effectivement l'outil Grand A et puis aussi en s'appuyant sur notre réseau chez Polyglia, le réseau des copounders, des formulateurs, le réseau des recycleurs. C'est aussi pour ça qu'on essaie aussi de mailler, de créer une base de données, créer une base de données, un annuaire, des solutions recyclées sur le territoire, voire aussi au niveau des pays limitrophes, soit en Allemagne, en Suisse, en Italie, etc. L'idée, voilà, c'est aussi de faciliter de faire gagner du temps. Le gain de temps dans la prise de contact avec les fournisseurs, dans le sourcing, c'est aussi de faciliter le lien entre les transformateurs et les recycleurs. Effectivement, c'est accéder à des données techniques à chaque production de démonstrateurs qu'on peut mettre en place. Là, vous avez un panel à droite des démonstrateurs de matières recyclées, toutes matières confondues. On a du polyamine, on a du PC, on a du polypropylène, etc. Mais voilà, c'est aussi accéder à des bases de données de fiches techniques en complémentarité de grande A. Et puis, c'est l'expertise process qu'on peut apporter aussi sur la transformation, le retour d'expérience sur quel point de vigilance avons-nous sur, notamment lorsqu'on bascule d'un polyamine à une autre matière ou à son équivalent recyclé. On sait qu'il y a des adaptations à mettre en place sur les températures d'injection. Il faut généralement les mettre un peu plus bas parce que, effectivement, la matière a déjà été procédée processée une première fois. Donc, il y a des points de vigilance sur les pressions d'injection, le ciseillement, etc. Donc, on redonne aussi ces bonnes pratiques grâce à ce retour d'expérience. Voilà, donc, évidemment, ce que je voulais dire. Et puis, pour terminer, je laisse la main aussi à Charlotte qui va vous présenter un dispositif que l'on a mis en place en partenariat avec l'ADEME. Charlotte, je te laisse du coup conclure. Oui, merci beaucoup Sébastien. donc, effectivement, en complément de la présentation qui a eu lieu juste pour vous indiquer que nous avons signé une convention avec l'ADEME courant d'année dernière. Objectif de la convention, accompagner les entreprises sur l'intégration de matières premières recyclées. Je précise tout de suite que cette convention est ouverte aux entreprises adhérentes mais également non adhérentes de Paul-Livier. Donc, dès lors que vous êtes amené à transformer des matières plastiques et que vous posez la question d'intégrer des matières plastiques recyclées, nous pouvons vous accompagner à plusieurs niveaux mais notamment pour vous accompagner sur le choix peut-être des produits sur lesquels vous pourriez intégrer des matières premières recyclées. Aujourd'hui, peut-être que vous n'en intégrez pas du tout ou peut-être en partie uniquement ou sur certains produits comme ça vous l'a été dit par Sébastien, notamment parfois on utilise des matières par habitude. Là, l'idée c'est de profiter de cet accompagnement pour voir s'il ne serait pas possible d'intégrer des matières premières recyclées sur d'autres de vos produits et donc on vous accompagne notamment au travers de ce qu'on appelle un diagnostic en une heure, une heure et demie. On fait le tour avec vous des produits que vous avez peut-être déjà pré-identifiés ou certains produits que vous avez sélectionnés pour voir s'il serait possible ou pas d'intégrer des matières premières recyclées. J'ajoute que cet accompagnement est gratuit dans le cadre de la convention donc surtout n'hésitez pas à faire appel à nous c'est Thomas Villemar comme vous voyez son nom a marqué sur le slide qui vous accompagne pour ce diagnostic. Et ensuite si vous étiez si des produits avaient été identifiés et si vous souhaitez aller plus loin sachez qu'aujourd'hui l'ADEME subventionne et des études et des investissements pour aller intégrer de la matière première recyclée et donc le montage de dossiers est également pris en charge par IPC cette convention avec l'ADEME et les tripartites elle peut être réalisée par IPC donc on peut vous accompagner jusqu'au dépôt du dossier de demande de subvention. Donc surtout n'hésitez pas à faire appel à nous pour ça ça peut permettre de faire un tour d'horizon et d'être sûr de ne pas passer à côté de la possibilité de le faire. Merci beaucoup. Merci Charlotte, Sébastien et Anne-Laure pour cette présentation très intéressante qui permet vraiment de mettre en parallèle l'utilisation d'un logiciel sur des cas pratiques donc ça c'est vraiment très très intéressant. Alors juste pour conclure du côté de 4FEM comme je vous le mentionnais au tout début nous proposons des formations et donc nous proposons une formation à l'utilisation du logiciel GRANTA au mois de mars cette session aura lieu en ligne donc si vous souhaitez vous inscrire vous avez accès au lien ici pour vous inscrire et donc nous proposons également de nombreuses autres formations à l'utilisation des logiciels ANSIS comme je l'ai mentionné au préalable dans toutes les physiques proposées par ANSIS et vous avez également accès au catalogue via le lien suivant et puis nous proposons également d'autres formations spécifiques donc si vous avez un besoin n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous accompagner pour la bonne utilisation de ces différents logiciels. Alors maintenant nous allons passer à la session de questions donc j'ai vu qu'il y en avait déjà beaucoup dans le chat si vous en avez continué à les poser donc il y avait plusieurs fois la question qui était posée sur l'accès au logiciel GRANTA pour les adhérents Polyvia donc si en étant adhérents si vous aviez accès ou pas au logiciel donc je vais peut-être laisser Sébastien répondre avec Anne-Laure Oui oui du coup je commence à répondre donc l'outil effectivement n'est pas disponible directement pour les adhérents par contre on l'utilise dans le cadre des recherches qui peuvent être effectuées pour donc on le travaille ensemble c'est-à-dire qu'on ne donne pas accès librement au logiciel mais voilà c'est une aide qu'on peut utiliser c'est à partir des critères je vous ai justement je vous ai montré deux cas d'études qu'on a travaillé avec un industriel on va relister avec lui le cahier des charges et on va lui soumettre on va lui mettre à disposition les résultats c'est-à-dire les fiches techniques les références matières les contacts mais effectivement on fournit pas le logiciel est un logiciel qu'on a sur nos ordinateurs voilà donc dans la dans la lignée peut-être Anne-Laure est-ce qu'il est possible de tester ce logiciel donc Granta Selector oui donc ça il faut passer par toi il faut passer par 4FEM on fait on fait normalement une présentation on regarde avec vous le type de questions que vous avez et déjà on peut vous donner une idée de si vous allez pouvoir y répondre avec le logiciel et si c'est le cas et que vous voulez le valider on peut organiser un test du logiciel voilà donc dans la lignée il y a des questions sur l'aspect tarifaire donc dans ce cas-là il faut nous contacter vous contacter 4FEM et on on reviendra vers vous sur ces différentes questions comment référencer une matière recyclée dans la base Granta alors en fait pour les matières recyclées donc je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait la démonstration j'ai dû aller dans la base données Global Polymer donc qui regroupe en fait des publications de de fiches matières de fournisseurs et donc il y a des fournisseurs qui commencent de publier des informations sur leur offre au niveau du plastique recyclé donc c'est le seul moyen pour le moment d'avoir accès à ces informations dans la base Granta Ok Une autre question Je vais être complet de la question est-ce qu'il y a un recycler par exemple qui qui voudrait être présent dans la base de données Global Polymer par exemple une matière donnée ben voilà j'ai un recycler il est capable de fournir une matière et une fiche technique est-ce qu'il peut être référencé dans Donc ce qu'on fait c'est qu'on a des accords de partenariat directement avec des fournisseurs matières on essaye d'en mettre en place de plus en plus pour justement essayer d'élargir le plus possible les données qui sont à disposition dans les bases données Donc oui s'il y a des gens qui veulent distribuer des informations n'hésitez pas à venir nous voir Toujours pour toi Anne-Laure est-ce que Antis propose des données sur la mise en forme des polymères recyclés par extrusion est-ce qu'on a accès à ça dans le grand tasse sélecteur Alors dans la dans la base donnée vous avez ce qu'on a essayé de faire c'est de regrouper donc des liens entre les matières et les les process de fabrication donc comme vous avez vu j'ai pris par exemple uniquement les matières qui pouvaient être injectées donc la même façon on peut regarder quelles sont les matières qui peuvent être extrudées par contre il n'y a pas vraiment d'informations supplémentaires quant quand quand à ce qu'il s'agit ça vous donne juste oui ou non vous pouvez le faire mais ça vous donne pas d'informations plus avancées sur comment est-ce que ça va être quelles seront les difficultés c'est là où Sébastien lui connaît beaucoup plus les process de fabrication et pourra plus être conseillé sur 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 ce sur ces aspects là j'ai pas dit de bêtises Sébastien non non pas du tout non non pas du tout et je suppose que pour la fabrication additive la réponse est la même oui pour la fabrication additive la réponse est la même oui oui après après c'est là où on apporte notre retour d'expérience sur la processabilité effectivement transformer une matière recyclée peut nécessiter des précautions des adaptations sur les paramètres d'injection les paramètres d'extrusion en température etc donc voilà on s'appuie pour ça on s'appuie dans l'équipe on a un ancien responsable de production qui a une très forte expertise process on s'appuie chez Charlotte évoquait l'entité Polyvia Formation ça veut dire qu'on a des formateurs permanents des formateurs experts dans leur dans leur métier donc on s'appuie voilà aussi sur des compétences quelle que soit la technologie et aussi sur le territoire France et voire au-delà Polyvia Formation ça me reste aussi à voilà on travaille aussi avec des entreprises en Suisse voilà au Maghreb par exemple d'accord merci quelles sont les différences entre Granta EduPack et Granta Selector alors ça je pense c'est pour moi la question oui donc la version EduPack c'est la version qui est qui est utilisée dans l'enseignement dans laquelle en fait il y a trois niveaux de base de données pour je dirais débutants en progrès et finalement élite et donc la version Selector en fait il n'y a que le niveau le plus élevé de la base de données qui est à disposition mais à part ça il y a très peu de différence entre ces entre ces logiciels d'accord merci ensuite on a quelques questions d'ordre réglementation réglementaire donc je pense que c'est plus pour toi Charlotte la première on nous demande où est-ce qu'on peut trouver les décrets d'application des réglementations que tu nous as présenté au tout début de la présentation alors on les retrouve sur sur les Gifrance et puis si si besoin n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous les enverrai directement je me demande si je ne les ai même pas mis en lien directement sur le support d'accord on nous demande s'il y a des réglementations interdisant l'usage de rebroyer par exemple dans le médical ou dans l'aéronautique quand on parle de rebroyer on va donc parler de recycler interne entre guillemets alors c'est la question de ce qu'est une matière première recyclée pose toujours question pour le coup donc là on est bien quand on parle de rebroyer pour moi on est en interne alors peut-être que c'est pas la que j'en ai pas la bonne lecture là il faudra regarder spécifiquement si c'est déjà la bonne définition que j'ai parce que j'en suis pas tout à fait sûre selon les entreprises on peut avoir des termes qui sont pas les mêmes d'un cas à l'autre donc il faudra qu'on regarde plus spécifiquement je veux bien la question un peu plus spécifiquement et on reviendra on reviendra vers vous directement ce sera plus simple d'accord merci une autre question quel est le lien avec les projets hors-plaste portés par l'ADEME et bien c'est exactement ça la convention la convention ADEME dont je vous parlais en fin de présentation c'est une convention qui permet justement d'accéder à l'appel à projet hors-plaste l'idée c'est que cet appel à projet a été mis en place il y a un an un an et demi globalement il est encore ouvert pour la moitié de l'année 2022 environ et l'idée c'est de vous accompagner pour vous emparer de cet appel à projet de ces subventions qui sont disponibles pour intégrer des matières premières recyclées d'accord merci une dernière question alors là qui va être plutôt pour Anne-Laure à quelle fréquence les données sont mises à jour dans Ganta Selector alors ANSIS en fait on fait des mises à jour deux fois par an vous avez à chaque fois qu'il y a une nouvelle version des logiciels ANSIS il y a une nouvelle version des logiciels Ganta et des bases données qui sont mises à disposition donc voilà voilà donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions si on en a raté vous inquiétez pas on vous répondra après donc après pour tout ce qui est aspect acquisition du logiciel démonstration voilà sur test il ne faut pas hésiter à nous contacter 4FEM et puis après on pourra vous présenter plus en détail le logiciel et vous accompagner sur la montée en compétences sur l'utilisation de ce logiciel sur l'utilisation sur l'utilisation et la montée